Coucou les amis, juste une petite vidéo pour vous dire, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai changé le nom de ma chaîne parce qu'en fait Jésus revient, comme vous avez pu le constater, c'est impossible à trouver il y avait déjà trop de... c'était déjà trop utilisé quoi donc c'est pour ça que j'ai pris le nom de Reditum Jesu qui en latin veut dire le retour de Jésus donc ça reste à peu près dans la même veine mais en latin donc voilà, et aujourd'hui je voulais vous présenter rapidement un livre un livre qui va sortir un petit peu des sujets habituels donc c'est le livre de Delphine d'Ombre, Homme de l'ombre de la visite à la rencontre en milieu carcéral donc ce livre, en fait, quand j'ai fait ma retraite de discernement j'ai eu la grande chance de rencontrer Delphine on s'était déjà croisés mais on n'avait pas eu le temps vraiment de parler et là on a vraiment pu faire connaissance toutes les deux et c'est une femme extraordinaire vraiment, qui a un cœur en or en fait elle est professeure de lettres à Paris dans les milieux un peu chauds déjà déjà Delphine d'Ombre, c'est une grande dame parce qu'elle porte ses élèves et en plus de ça elle est bénévole à la maison d'arrêt de Fresnes où elle va tous les samedis depuis plus de 10 ans je crois elle fait partie de l'association des petits frères des pauvres mais au fil des années elle a grimpé les échelons donc maintenant c'est un peu elle qui chapote et elle a écrit ce livre suite à toutes les expériences qu'elle a eues en prison et ce livre est là pour faire changer le regard des gens sur la prison et les prisonniers franchement, ce livre m'a tiré des larmes à plusieurs reprises je vous le conseille vivement en tant que chrétien c'est notre devoir comme vous le savez d'aller visiter les gens en prison nous ne le faisons pas assez et je ne sais plus les chiffres exacts mais il y a un taux de suicide énorme en prison alors que ça devrait être le lieu de leur conversion ils se suicident parce que pourquoi ? ils sont complètement abandonnés personne ne se soucie d'eux ils n'ont même pas des fois de quoi ils ont un vêtement tout déchiré et même pas de quoi se changer c'est des conditions déplorables bon peut-être pas dans enfin tout dépend du public j'ai envie de dire de la prison mais pour la prison pour madame, monsieur, tout le monde c'est l'horreur et donc là Delphine elle nous raconte vraiment c'est des petits chapitres ça se lit très bien justement avec chaque chapitre une personne qu'elle a accompagnée et c'est très poétique c'est raconté brièvement mais de façon percutante c'est poétique c'est merveilleux donc voilà je... hélas avec le Covid je pense que les gens n'avaient peut-être pas trop envie de lire des sujets comme ça et c'est fort dommage parce qu'elle a eu un prix en plus pour ça et c'est pour ça c'est vraiment dommage de ne pas encourager des gens qui... comme ça vraiment ce livre il faut soutenir quoi et en plus de ça ce livre nous permet de comprendre qu'il faut les aider ça ouvre le coeur vraiment et... bon peut-être que vous ne voudrez pas acheter le livre mais au moins prier pour ces gens-là prier pour les gens qui sont en prison vraiment voilà voilà sinon si vous êtes intéressé par ce genre d'apostos-là comme je le disais il y a les petits frères des pauvres il y a d'autres d'autres choses aussi mais il ne faut pas abandonner ces gens-là comme dit Jésus il ne faut pardonner 70 fois 77 fois c'est vrai et nous ces gens-là on ne leur donne pas de deuxième chance la plupart ne sortent pas parce que bah finalement qu'est-ce qui se passe ils sortent ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus rien ils n'ont personne non mais c'est vraiment voilà je voulais vous sensibiliser à vraiment prier pour eux prier pour eux je vous en prie voilà très très beau livre donc je me permets de faire cette pub parce que c'est comme ma grande soeur en fait c'est Delphine et c'est une très grande dame donc vraiment je vous le conseille voilà allez gros bisous à bientôt de l'écrivain